C'est plutôt de la musique romantique. Vous savez, les deux premiers, c'était la musique d'une façon générale, à partir du 17e siècle, disons. Mais là, c'est nettement le 19e, avec qui déborde un peu sur le 18e, un peu sur le 20e. Là où se trouve véritablement la musique romantique dans l'histoire de la musique, n'est-ce pas? Tel que vous l'aimez, tel que vous l'appréciez. Oui, absolument. Mais évidemment, ce n'est pas la seule musique que j'apprécie. J'apprécie la musique des autres siècles aussi. Mais là, on a décidé qu'on mettait en vedette dans ce coffret la musique romantique. Et spécialement, deux jeunes musiciens qui prenaient deux disques pour nous présenter de la musique, justement, associée au romantisme. Vous avez dit tout à l'heure, dans votre allocution, que vous connaissez de longue date ces jeunes musiciens. Oui, je les ai connus enfants. Alors, ils ont été des enfants prodiges. Alexandre Dacosta jouait aussi bien le piano que le violon à l'époque. Maintenant, il s'est consacré au violon, mais il joue encore du piano, sans aucun doute. Et puis, je l'ai connu très jeune. Mon Dieu, je ne sais pas s'il avait 10 ans. J'en ai aimé des concerts où il était affiché. Et ensuite, plusieurs autres fois après. Et Wani Song aussi, je l'ai connu. Je ne l'oublierai jamais. Parce que sa soeur était aussi, et est toujours, une excellente pianiste. Mais elle n'est plus ici. Ils sont coréens. Elle est retournée à Séoul. Et tous les deux jouaient en duo. Un piano. Puis c'était deux petits enfants qui n'avaient pas 10 ans encore. C'était tellement adorable de regarder ces deux petits qui jouaient. En fait, c'est des pièces d'enfance que j'aime beaucoup moi-même, personnellement. Et on voulait quelque chose qui décrit vraiment la musique romantique. Et pour moi, c'est vraiment un challenge, un défi. Parce que c'est un genre de musique que tout le monde connaît. Tout le monde a une opinion personnelle de cette musique-là. Alors, comme artiste, c'est très difficile de les convaincre de notre personnalité, de notre identité. Alors, moi, j'ai pris ça comme un défi. Parce que c'est plus facile pour un artiste classique de faire de la musique un peu plus nouveau. Pour faire découvrir de la musique aux gens. Mais découvrir une autre façon de jouer les grands classiques, ça fait un peu peur. Vous avez sucé très, très, très bien. Ah, merci beaucoup. Mais il faut convaincre les gens de votre personnalité. Dès que vous les faites entrer dans votre monde, c'est beaucoup plus facile. Oui, bien, on espère que ces disques, et puis pour ma part, mon disque va toucher beaucoup de monde. On essaie de rejoindre un grand public, les amener au concert, à écouter de la musique classique. C'est une partie de la culture tellement importante. Et puis, il faut que les jeunes s'initient. Puis, je suis certain qu'on peut les toucher. On a choisi un répertoire qui va toucher toutes les générations. Alors, on espère que ça va marcher. C'est le répertoire de la musique classique, en fait. C'est ça. Bien, c'est le disque, le coffret pour la musique romantique. Moi, le compositeur que j'ai choisi de présenter, c'est Fritz Kreisler, un Viennois avec des valses du type Strauss, mais au violon. Donc, c'est très, très, très proche de ce que les gens pensent quand ils s'imaginent la musique romantique dans les pays de l'Europe centrale, comme l'Autriche, l'Allemagne et tout. Donc, c'est très beau, c'est très dansant, c'est très... la musique d'amour, donc c'est magnifique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501